... Comme tous les mardis soirs, TF1 a diffusé un épisode inédit de Koh Lanta, le 30 mai 2023. Alors que si Esti Frédéric qui a été le premier qualifié pour l'épreuve d'orientation en remportant l'immunité, les filles ont tout tenté pour se placer. En effet, Julie a demandé à Tania de lui prêter son collier d'immunité et est allé faire croire à Nicolas qu'elle avait cette arme stratégique. Les garçons ont donc pris la décision de voter contre Tania. Seulement, à la dernière minute, Julie a rendu le collier à Tania et les deux filles sont ainsi parvenues à faire éliminer Quentin. Le charpentier de 26 ans n'avait rien vu venir et semblait être particulièrement sonné d'un tel dénouement. Bien joué les filles, je savais qu'il y avait un collier qui se tramait dans le camp. Si Esti un je mets après, si Esti des rêves qui se brisent. Je suis hyper déçu d'être ici aujourd'hui. Si Esti la pire place qu'on puisse imaginer. Clairement, si Esti un désastre pour moi, a-t-il fait savoir à Denis Brognard avant de voir son flambeau être éteint. Je me sens triste. Très triste. Je me voyais en finale. Je me voyais gagner. Avec ce gain, c'était une construction de maison avec ma compagne. Si Esti un rêve qui s'envole. Si Esti clairement une grosse déception ce soir. J'espère qu'elle ne mène voudra pas trop de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout. J'aurais fait le max, a-t-il poursuivi le cœur lourd. Découvrez les candidats qui participeront à l'épreuve d'orientation. Les téléspectateurs connaissent de leur côté le nom des finalistes de Koh-Lanta, le feu sacré. Julie, Tania, Nicolas et Frédéric se lanceront dans l'emblématique épreuve de l'orientation le mardi 6 juin 2023. Une semaine après, trois d'entre eux pourront se rendre sur les poteaux avant qu'un seul ne soit nommé le grand vainqueur de cette édition. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501